Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce douzième épisode, douzième et dernier épisode des petites randos sur les lacs. On est mi-novembre, là il ne fait vraiment pas beau, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, je vais chercher un peu de soleil et aussi un peu de vent au sud et direction le lac de Saint-Croix. J'ai cru que je n'allais pas démarrer. Allez c'est bon, c'est cool, c'est parti, c'est chargé. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 avec des crues importantes, donc il y a eu toujours des projets de le canaliser et de construire des barrages. Notamment il y a Georges Clemenceau, qui était président du conseil en 1908, qui est venu inspecter toutes les gorges du Verdon jusqu'au lac d'Alos. C'est un barrage qui fait 138 mètres de long, 95 mètres de haut, 3 mètres à sa crête, ce qui est très fin, et 7 mètres 50 à sa base, ce qui est aussi très très fin. C'est vrai que la vallée est très étroite, le Verdon continue son chemin. C'était une région qui était agricole, qui avait notamment des chênes truffiées, qui avaient une valeur inestimable, et qui n'ont pas été calculées dans les indemnisations d'ailleurs. Comme tout lac de barrage, il y a toujours une histoire de village englouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous tous pour m'avoir accompagné lors de cette première saison sur ces lacs. Un pick-up aux équipiers navigateurs Thierry, Daniel, Robin et Bastien, avec qui j'ai partagé ces découvertes. Un seul orage, le vent toujours présent, l'eau turquoise d'Emeraude, des plages sauvages et mon vaillant dériveur gonflé. Alors ces lacs nous abreuvent, nous éclairent, nous régalent, nous préserver est un devoir, et bravo à ceux qui en prennent soin. A bientôt sur la neige, ou plus tard sur l'eau.